Donc, on est en train de setup World of Illusion, donc World of Illusion, un grand jeu de la Megadrive, qui est sorti relativement tôt d'ailleurs dans l'histoire de la Megadrive, il date déjà de 92, et c'est la suite plus ou moins spirituelle de Castle of Illusion, qui était un autre grand jeu de la Master System cette fois, qui a eu son portage, on va pas trop en parler, mais voilà, il était aussi présent sur Megadrive. Et donc, World of Illusion, qui est un jeu qui est speedrunner depuis déjà pas mal de temps au final, et c'est marrant parce qu'on a vraiment l'ancienne génération de World of Illusion et la nouvelle, parce que les deux, on va avoir une race, on va avoir une course en fait entre deux speedrunners, qui sont Edenal et Debian, Et Edenal était la première personne en fait à avoir soumis un run de World of Illusion à la SDA. Et Debian, c'est la personne qui actuellement a le World of Illusion, donc en fait on a les prémices du speedrun avec toutes les premières améliorations qui avaient été faites, et là depuis un an, un an et demi, le speedrun a pas mal changé. Donc, ça va être une race extrêmement intéressante, je pense. En attendant, les défis français, où en sommes-nous ? Donc, on est toujours deuxième pour la langue en français sur Jack2, toujours 20$ derrière le premier. On est toujours en tête sur Cart7 pour renommer Cloud, pour fêter le nouveau World Record de notre runner français de l'amour. Et AERIS, quatrième, avec le plus bas, waouh ! Et on est bien derrière, quasiment 160$. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez le désir de faire des dons, de les proposer pour bourrer les défis français. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ce restream FR, pour focaliser les dons de la communauté vers des défis, pour faire entendre notre voix. Ah, c'est un trop du charisme qui vient de commencer. Donc, World of Illusion, qui était un jeu quand même de très très bonne qualité à l'époque, c'était un des jeux où on pouvait jouer de trois façons différentes. On peut jouer soit Mickey, soit Donald, soit jouer à deux en coopération avec les deux personnages. Et il s'avère que chacun des trois types de jeux, en fait, avait des niveaux dédiés. Donc, vous aviez des niveaux que vous ne pouviez rencontrer que si vous jouiez à deux. Et c'était pas souvent qu'on avait fait ce genre de trucs, surtout à l'époque. Et donc, c'était quand même assez intéressant. Moi, je sais que j'ai découvert le run en coopération relativement tard. Mais il y a moyen, effectivement, de déclencher des grosses dissensions lors du run en coopération. Parce que certaines fois, en fait, vous devez sauter sur un monorail pour le faire avancer. Et vous êtes censé être coordonnés. C'est très, très compliqué. Et oui, donc, salut à tous, effectivement, je suis Canon. Vous me connaissez de, probablement, les Oful Games de l'année dernière. Je suis le mec qui a craché aussi sur Borderland 2. Voilà, c'est moi. Et donc, j'ai eu le bonheur de speedrunner ce jeu de l'amour, World of Illusions, sous la pulsion d'un ami à moi qui est Susanoo, que je salue, d'ailleurs. Et donc, là, on est parti pour une race entre Edenal et Debian. Donc, je vais vous dire au moment où moi, je vois le timer partir. Comme ça, vous allez pouvoir me dire, vous, à quel décalage j'ai sur le stream à faire. Ce qui me permettra de recaler plus ou moins mes commentaires. Alors que, visiblement, ça s'amuse sur le menu principal. Là, ça fait des droites-gauches. Visiblement, ça aime secouer la manette dans tous les sens. Donc, c'est bon. Le deuxième Megadrive est lancé, visiblement. On aura Edenal à gauche, Darbyon à droite. Et donc, c'est toujours le principe. Lorsque vous avez les runners au milieu, donc, Edenal, là où vous voyez les runners, c'est le mec à gauche. Et Darbyon, que vous voyez à gauche sur l'écran, il joue à droite. Voilà. C'est comme ça, il ne faut pas chercher. Donc, c'est bon. Les deux sont... Oh non, encore un de nos signales, mon dieu ! Mais qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Oh là là, Avermedia, please. Calls Boobie. Calls Boobie, please. Je demande, j'exige. S'il n'y a qu'un seul Avermedia qui marche, je demande un run coopération entre Edenal et Darbyon. On n'a pas de World Record officiel sur le run co-op de World of Illusion, donc j'exige. J'exige un backup, une backup strat avec le run co-op, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voyons sérieux. Vous êtes sérieux ? Je suis au commentaire depuis 5 minutes, je dois commencer déjà à faire de l'IKEA Strat, quoi. Bordel. Donc, d'ailleurs, à propos d'IKEA Strat, laissez-moi lancer le tracker. Quels sont les lots que l'on peut gagner pendant ce run ? On est toujours sur le Rocket Knight Perleur qui était fait par Mekarictor. C'est un des plus gros Perleur qui a été fait par Mekarictor. Un prize de qualité. Il y a d'ailleurs fait un lien qui expliquait justement comment réussir à faire ces Perleur-là et surtout arriver à les lier ensemble. et donc la minimum beat est assez haute quand même. 25 dollars, mais je peux vous assurer qu'il y a des heures et des heures de boulot et il y a au minimum 30 dollars de Perle dedans, quoi. Donc ouais, un très 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 beau Perleur. Tiens, d'ailleurs, je vous file le lien sur le chat. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais me faire kikker. Allez, je le fais. Si je me fais kikker, eh bien, ce sera... Ce sera ma faute. Fighting Masters, what the fuck is that ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va avoir une race avec deux jeux différents. Tout à fait. Tout à fait. Tout est normal. World of Illusion, est-ce que c'est le portage de... Je pense que tu portes de Castle of Illusion. Non, c'est la suite. Castle of Illusion, c'est un jeu où on ne contrôle que Mickey et où on va attaquer, en fait, le château d'une méchante sorcière qui a kidnappé Minnie. Et là, non. On est dans World of Illusion qui est un jeu qui fait partie de la saga Illusion. Il y en a un troisième, d'ailleurs. Et... Et non, il n'y a pas... Ce n'est pas le portage de la version Master System. C'est bien un jeu dédié à la Mega Drive. Et effectivement, le but d'une race, c'est de runner le même jeu en même temps. Peut-être qu'ils vont tenter un nouveau type de race avec deux jeux qui se finissent dans le même temps, mais qu'on va quand même jouer ensemble. Ce serait... Franchement, de donner un petit coup de pied dans la fourmilière du streaming et de trouver des nouvelles façons de speedrunner des jeux. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe le principe d'une race avec deux jeux différents. Ah, il y avait le Land of Illusion aussi ? Alors, non. Le World of Illusion, ça reste un jeu qui a été que sur Mega Drive. Donc, pas que je sache. Oui, évidemment. Après, World of Illusion, Warrior Land 4. Warrior Land 4 qui va être notre die-hard à nous. On va le faire environ cinq fois pendant ce marathon. Vous le savez maintenant. Allez, c'est parti ! On est sur le même jeu des deux côtés. Parfait. Donc, ok. Je vais vous dire moi, quand je vois le run démarrer. Donc, vous, vous allez pouvoir me dire sur le chat combien de décalage j'ai par rapport au restream français. Parce que là, je suis sur le stream officiel American. Visiblement, les joueurs sont prêts. Donc, ok. Ils vont faire la représentation. Donc, vous avez Edenal qui est bien à droite. Il est le premier en fait, qui a posté le run sur SDA. Et vous avez Darbian à gauche sur l'écran du milieu. D'ailleurs, ils ont inversé les écrans. C'est très bien. Et voilà, ça vient de partir. Deux, trois, quatre, cinq, etc. Donc, le principe de ce jeu, c'est que vous êtes dans un monde imaginaire en fait. Vous avez été téléporté dans un monde magique et votre arme, c'est cette espèce de couverture magique en fait, qui vous permet d'attaquer les ennemis. Et là, on voit déjà que le run, globalement, il ne prend pas de gants. Il ne prend absolument pas de gants. Le premier gros trick que vous avez à faire dans ce jeu, vous avez ces rondins qui vous permettent de vous projeter en l'air. Et vous avez une fenêtre d'une seule frame pour sauter en même temps. Et si vous arrivez à sauter au moment où vous allez décoller via le levier, en fait, vous allez faire un super saut qui va vous projeter très très haut dans le niveau. Et donc, dès les 5 premières secondes de ce jeu, vous avez des links just frame à faire. Donc, globalement, c'est le jeu qui n'a pas du tout le temps. Vous voyez ? Et ensuite, le but du jeu, en fait, ce sera de conserver sa vitesse le plus possible. Il faut savoir que dans ce jeu, lorsque vous avez, lorsque vous, que vous vous déplacez sur une plateforme qui bouge, en fait, la vitesse de la plateforme est additionnée à la vitesse de votre personnage. Ce que ça veut dire, si vous vous trouvez sur une plateforme qui bouge vers la droite et que vous courez vers la droite, eh bien, en fait, votre vitesse va être augmentée. et si vous sautez exactement à la frame ou vous retombez au sol, vous allez, en fait, conserver votre vitesse parce qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas vraiment de ralentissement lorsque vous êtes en l'air. Alors que la vitesse que vous avez gagnée grâce à votre plateforme, si vous restez au sol, eh bien, la friction, en fait, du sol va vous ralentir. Donc ça, c'est les deux principales façons de gagner du temps dans ce jeu. Donc, limiter au maximum la friction du sol et réussir ces sauts de just frame. Donc là, on est en face du premier boss, donc l'araignée monstrueuse est un boss où on est obligé de se taper ce que vous voyez à l'écran, ce petit cycle où elle vous tourne derrière l'écran. Et donc, quasiment la totalité des boss crève en 5 coups dans ce jeu et donc vous avez la possibilité de finir le boss juste après qu'elle ait fini son taunt. Donc, globalement, je ne vous cache pas que World of Illusion est globalement un jeu relativement facile. C'est vraiment un jeu qui était destiné aux enfants à l'époque mais au fur et à mesure que le speedrun a trouvé de nouvelles techniques, de nouvelles optimisations de déplacement. Le jeu est devenu de plus en plus exigeant au niveau de l'exé. Et maintenant, on a quelques-uns des tricks les plus difficiles à faire. On a notamment, voilà, ces deux sauts just frames dès le début du jeu. On a deux sauts just frames un peu plus tard. Ça reste un run exigeant. Donc là, vous voyez, sur l'écran à droite, sur l'écran des dénales, vous avez la dernière amélioration en date de ce run. Quand vous êtes dans ce niveau, vous avez des falaises, en fait, vous pouvez provoquer un sequence break. En fait, votre but, vous le voyez à gauche, c'est de faire monter des sortes de colonnes de pierre. Vous allez revenir sur vos pas et en fait, vous allez pouvoir passer au travers du fond de ces colonnes de pierre. Vous allez passer sous la map et vous allez vous déplacer sous la map. Et donc, ce skip, qui est un skip qui a été découvert au milieu de l'année dernière, me semble-t-il, et qui a permis de réduire le speedrun d'une bonne vingtaine de secondes à deux grands intérêts. Donc, le premier, c'est évidemment de finir ce niveau-là de la falaise plus rapidement. Mais, il y en a un autre c'est si vous faites ce glitch, vous allez en fait skipper le niveau d'après. Et le niveau d'après, c'est normalement un niveau qui est régi par de la RNG. Vous connaissez probablement ce terme, c'est le Random Number Generator. En fait, c'est un niveau aléatoire. C'est un niveau où vous deviez tout simplement vous jeter de la falaise et tomber sur une toute petite plateforme. Et en fait, la position de la plateforme était différente à chaque partie. Et donc, grâce à ce skip, on évite ce niveau de RNG, du coup, ça rend le run beaucoup plus consistant. Parce que vous n'allez pas perdre un tiers de vos runs ou deux tiers de vos runs à cause de ce niveau où il faut se jeter de la falaise. Donc, un double intérêt à ce skip. Et ça a vraiment, rien que ce skip-là, à relancer l'intérêt fortement, même, à fortement relancer l'intérêt de la communauté à speedrunner ce jeu. donc extrêmement intéressant. Donc, le niveau, ah ouais, un des niveaux les plus exigeants en termes d'exercice. Franchement, ça a l'air de rien. C'est un niveau, donc c'est un niveau sous l'eau, vous devez tout simplement vous déplacer en utilisant la bulle dans laquelle vous êtes enfermé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une vitesse de base dans la bulle lorsque vous avancez. Et plus vous allez toucher des murs, plus vous allez baisser cette vitesse de base. En fait, ça a l'air de rien comme ça, mais vous êtes obligé d'avoir une trajectoire extrêmement bien optimisée pour perdre le moins de temps possible dans ce niveau. En fait, il faut juste vous dire que c'est très 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 difficile de maintenir une vitesse élevée pendant toute la durée du niveau. Voilà. C'est pour ça que ce niveau qui n'a pas l'air très difficile est bizarrement très 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 technique. Là, un petit niveau qui permet de différencier en fait la route de Donald et la route de Mickey. Vous avez vu, juste avant, Mickey a été obligé de ramper en dessous d'une colonne et il s'avère que Donald est incapable malheureusement de ramper dessous. Il ne peut pas passer tout simplement. Vous êtes obligé de revenir sur vos pas et de ressortir de la caverne. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que suivant le personnage que vous allez jouer, vous allez traverser différents niveaux. Donc là, on va avoir droit, voilà, vous avez vu sur l'écran de gauche, ça c'est un des petits tricks qui vous permet de perdre le moins de temps possible. Lorsque vous prenez des dégâts, en fait, les personnages partent dans une animation de It's Done, si vous voulez. Et lorsque vous prenez des dégâts et que vous êtes en train de ramper, eh bien, vous n'avez pas d'animation, vous prenez les dégâts, vous allez mettre en place les frames d'invincibilité, etc. Mais votre perso ne va pas être ralenti. C'est pour ça que vous voyez parfois les speedrunners au moment où ils savent qu'il faut prendre des dégâts, ils vont faire en fait un petit, ils vont ramper pendant une demi-seconde au sol pour éviter en fait d'avoir l'animation qui va clouer le perso au sol. Voilà. Et c'est une petite technique qui permet de gagner quasiment une seconde et demie à chaque fois qu'on est censé prendre des dégâts. Mais du coup, le run maintenant devient assez compliqué étant donné que vous êtes beaucoup plus sur le fil du rasoir au niveau des points de vie. Là, on voit que les deux joueurs ont commencé le boss du requin avec deux points de vie seulement. Et je peux vous assurer qu'il y a moyen de se faire troller par ce boss. Il y a moyen de prendre des dégâts qui ne sont pas forcément voulus. Alors, comme je vous dis, le jeu est quand même relativement facile et on n'est jamais à l'abri de prendre un petit dégâts comme ça. Donc, commencer un niveau à deux points de vie ce n'est pas si safe que ça. Et voilà, après six coups de couverture violette, le requin décède et nous allons pouvoir commencer le deuxième niveau qui va nécessiter des sauts just frame. Donc là, en fait, on va devoir rebondir sur ces... voilà, sur ces agrafeuses. Et donc, si vous appuyez sur le bouton de saut à l'instant exact où vous êtes projeté en fait par cet objet, eh bien, vous allez provoquer un super saut. Et là, on a vu que Darbian, en fait, a fait, a réussi à faire les sauts just frame un cycle plus vite que Edenal. Du coup, ils sont quasiment au même endroit. Il y a eu une demi-seconde de différence entre les deux. Absolument incroyable comme race. Et ça, je vous avoue que c'est mon niveau préféré. Le niveau des gâteaux, il est magnifique. ce niveau. La musique est géniale. Les graphismes sont somptueux. Franchement, c'est de loin mon niveau préféré. Le problème, c'est que ce niveau n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt en speedrun. Il est d'une facilité totalement déconcertante. Mais, waouh, excellent race. Excellent race. Ah, un petit niveau facile. Un petit niveau facile qui est évidemment en référence à l'histoire à Jack et au haricot magique, évidemment. Vous baladez sur le bouchon de champagne pour vous échapper de la maison de l'ogre. et donc là, c'est un niveau où on va choper une invincibilité et à la fin du niveau, on va pouvoir aussi trouver un gâteau qui va nous remettre toute notre vie. Donc, c'est un niveau où on ne peut pas gagner de temps. C'est un niveau qui va se passer, qui est en full scrolling. donc vous ne pouvez pas aller plus vite que le scrolling original. Et en plus, vous allez terminer par un bonus qui va vous rendre toute votre vie. Donc, globalement, ce niveau-là ne change rien à la race, mais permet de safe-hiser le run, d'avoir un run constant une fois que vous arrivez à ce niveau. Ah, Madame Mime, Madame Mime, ce boss du charisme, ce boss du charisme qu'on peut tuer avant qu'elle ait le temps d'attaquer. Donc, ils ont réussi le... Ils sont tellement, ils sont tellement au-delà, quoi. Ils ont réussi le combat de boss parfait, les deux. En fait, il faut savoir que dans ce jeu, la totalité des boss ont des frames d'immensibilité comme votre personnage. Et donc, vous pouvez donc forcer le comportement du boss pour que vous puissiez lui faire des dégâts constants. Si vous êtes suffisamment bon, si vous arrivez à timer suffisamment bien vos attaques, eh bien, vous allez pouvoir enchaîner le boss directement à la sortie de ses frames d'immensibilité. Et donc là, ils ont réussi tous les deux à faire le combat parfait. Ah, il y a Darbian qui a décidé de safe-hiser un peu la chose. Il y a deux façons de passer ses cartes. Il y en a une qui est totalement une YOLO strat où en fait, on court sur les trois premières cartes qui arrivent. Et Darbian a décidé de s'arrêter sur la deuxième. Mais au final, on doit s'arrêter soit sur la deuxième, soit sur la quatrième. Donc, ça ne change absolument rien. Donc ouais, ce qui va tout décider, en fait, je pense que ce sera le dernier écran. là, encore un niveau à scrolling. Encore un niveau à scrolling. Vous avez l'écran qui... Enfin, vous avez le sol qui avance tout seul et le scrolling qui est fixe. Donc en fait, c'est un faux scrolling. Et le but du jeu, c'est de rester le plus possible sur la droite de l'écran. Si vous restez dans ce niveau au maximum à droite de l'écran, eh bien, vous allez finir le niveau plus vite. Et en fait, vous devez sortir du miroir parce que vous êtes rentré dans un miroir qui a en fait modifié le monde dans lequel vous vous trouvez. Et donc, pour terminer ce niveau de façon la plus optimisée, eh bien, vous devez vous coller au maximum à droite de l'écran. Et donc, la personne qui arrivera à se coller le maximum à droite de l'écran pourra sortir à l'immédiat. Vous voyez, ils ont bourré au maximum la droite de l'écran à la fin et ça fait qu'ils sont sortis à la même frame au final. Donc, ils sont toujours toujours à la même frame tous les deux. mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, voilà, là, on est dans la dernière partie du château. Enfin, techniquement, l'avant-dernière. Ah là là, Darbian qui vient de tomber de l'escalier, le Sakoyalo. aïe aïe aïe. Il vient de perdre genre 3-4 secondes par rapport à Edenal. Ah là là. Ah, on voit les limites de la Megadrive. Impossible, incapable d'afficher 3 ennemis à l'écran plus le perso. C'est immonde. Donc voilà, la seule chose qui pourrait sauver Darbian à ce moment-là, c'est que Edenal foire c'est le moment où il rampe en fait dans le niveau d'après parce que le niveau d'après, vous allez forcément prendre 1 voire 2 dégâts et du coup, il loupe le fait de ramper au sol. Il va arrêter en fait son perso. Son perso va être arrêté par les dégâts. Mais on va voir, on va voir s'il va le réussir. Pour le moment, il a réussi à passer tout le début du jeu sans prendre de dégâts. Et en fait, le gros problème se situe à la fin sur quasiment le dernier NBA du jeu qui est extrêmement difficile à passer sans prendre de dégâts. Ah non, mais Edenal il est au-delà. Edenal, il réussit toutes ses attaques. Non, non, il n'a pas pris un seul dégâts pendant cette partie. C'est extrêmement difficile. Vous avez vu, même Darbian n'a pas pu choper le 1. le dernier bonus de vie. Ah ouais, non, non, mais Edenal il a été parfait mais tout au long du run quoi. Tout au long du run. Je rappelle que le record du monde est à 15.06. Attention, ça va être time. Mais je pense, en fait, je me demande s'il n'a pas tué Pete à 15.04. donc 15.23 pour Edenal et 15.28. Ouais, 15.29. Il est légèrement en retard mais le dernier coup sur le boss j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, il était à 15.04. Ouais, je dis ça, je dis rien. Donc il y a peut-être du world record hype aussi. magnifique run entre les deux. Il y a juste une petite erreur de la part de Darbian sur l'escalier et voilà, les sauts de Just Frame il a mis un ou deux cycles de plus que Edenal. Incroyable. Pas alors que Aelton nous a rejoint. Salut à l'une. Tramice run. Incroyable. Très très beau quand même. C'était de la qualité, c'était de la beauté. Ouais. Christ, cette fin du charisme. Et ça s'est joué vraiment à rien sur un run de cette plage quand même. Edenal a réussi à avoir les sauts de Just Frame un cycle plus tôt. En gros, c'est tout ce qui a changé dans le run avec la petite erreur sur l'escalier mais vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Bon. C'était un beau joli départ pour cette première journée ce lundi matin. N'est-ce pas. Quand est-ce qu'on te retrouve mon canon ? On me retrouve ce soir pour le bloc FPS. Je vais commenter Duke Nukem 3D et Quake 2 à la suite. et Duke Nukem 3D vers 11h45 dans cette ordre. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Me semble-t-il. Et ensuite pour les O'Full Games Don't Quick jeudi. Mais bon, c'est ça. On aura le premier. Ou pas. Ouais, c'est ça. Ah si, il y a des sélections de qualité. C'est pas une sélection de qualité. Un peu contraire au principe les O'Full. Ah non, c'est toujours pareil. C'est une sélection de qualité mais de jeu de merde quand même. Bon voilà, bref c'est très compliqué. Donc mon cher Aytan, tu vas continuer ce bloc Megadrive. Oui, oui, enfin bloc Megadrive parce qu'on va avoir de la Megadrive et pas de la Megadrive. Mais on va y venir. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça. Bonjour déjà les jeunes. Bonjour Aytan Firagun, enchanté. Plein de gens sur le chat qui disent bonjour. On va passer un morceau de matinée ensemble. ça va être très cool. On va passer cette première matinée ensemble avec plein de bonnes choses, avec de la détente, de l'amour, de la joie. Avec vraiment plein de petits bonheurs différents. Vous allez voir, il y a des jeux de qualité. On aura du Rocket Knight Adventure, on aura du Sparkster, on aura du Ristar et on aura du Dynamite Eddy. Je ne sais pas si... Le Street of Rage. Oui, ensuite. Voilà, je parle pour les jeux que je vais commenter. Mais après aussi, on aura du Street of Rage, effectivement. Après, on va partir sur des trucs un peu plus récents, mais toujours Sega-esque avec du Crazy Taxi, du Super Monkey Ball. Et ça, ça vous fera du coup l'intégralité de la matinée jusqu'à midi 50 dans ces eaux-là. Voilà. Donc, plein de bonnes choses quand même. Du très bon jeu, du 16 bits, du 32 bits, de la bite partout. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que je peux rappeler très rapidement pourquoi on est là ? Est-ce que c'est important ? Je t'en prie, mon cher Alton. Donc, vous regardez, si c'est votre première fois, si vous ne savez pas, vous regardez l'Awesome Game Done Quick. L'Awesome Game Done Quick, c'est un marathon de speedrun qui est réalisé conjointement par la Speed Demos Archive et Speedrun Live, qui sont les deux plus grandes assos de speedrun au monde. C'est le 11e marathon qui est organisé conjointement par ces gens-là. C'est le 5e AGDQ, le premier date de 2011. Pour vous donner une idée, ils ont déjà rassemblé au total plus de 2,750,000 dollars de dons pour divers assos. Vous avez une idée ? Ça envoie quand même déjà du lourd. Et pour le dernier AGDQ, donc c'était l'année dernière du 5 au 11 janvier, si mes souvenirs sont bons, il y a eu plus de 1 million de dollars rassemblés. Sur le fil d'ailleurs, genre à 10 minutes du kill, du dernier boss, du dernier run, on a passé le million. C'était incroyable. C'était beau, c'était magnifique, c'était funky. Donc, en tout cas, les dernières plus d'un million de dollars. Alors, on rappelle aussi où partait donc, ce qui est important. Ça part donc à la Prevent Cancer Foundation, qui est une assoce américaine qui existe depuis 1985. C'est une association non-profit, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour se faire de la thune, ils sont là pour récupérer les dons et les redistribuer. Et le principe, c'est que c'est une association qui est aussi bien spécialisée dans le fait de redistribuer le pognon à des scientifiques. Il y a plus de 450 scientifiques qui sont quasiment entièrement financés par les dons de la Prevent Cancer Foundation depuis 1985 et qui ont déjà progressé sur des sujets aussi divers que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme projet ? Détection précoce du cancer du poumon, la découverte du vaccin contre les affections à papillovirus. C'est une vaccination qui a permis de faire progresser beaucoup la recherche sur le cancer et la prédention du cancer contre du cancer de l'utérus, par exemple. Pour vous donner une idée quand même aussi, en France, le cancer, ça reste encore la première cause de mortalité avec plus de 30% des morts en France qui sont dues au cancer. Donc, ça n'est pas parce que vous donnez à une association US que ça ne pourra pas avoir des trucs ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner et donner nombreux et à participer de ce côté-là parce que tous les dons que vous ferez même sur ce machin-là, ça aidera à financer des projets internationaux et à faire avancer la recherche contre le cancer partout. Donc, voilà, c'est un petit topo intéressant et un petit topo toujours nécessaire pour rappeler pourquoi on est là. On peut dire aussi que l'association fait aussi de la prévention contre le cancer. Ils ne donnent pas des... Oui. L'argent n'est pas destiné qu'à la recherche mais aussi à la prévention du cancer, donc à la sensibilisation, etc. Tout particulièrement la prévention contre le cancer dans des endroits reculés ou les endroits qui n'ont pas forcément les grandes infrastructures médicales. Tout à fait. Comme dit, ça fait des vannes parce que... Ah, les prostates, que l'on truc... Mais juste pour la vannes, les cinq cancers les plus mortels à l'heure actuelle, c'est le cancer du poumon, cancer colorectal, cancer du sein, cancer de la prostate, les cinq sont dépistables. Enfin, les quatre sont dépistables. Donc, comme quoi, prévenir un peu que ça peut être le cas, c'est bon. Alors, oui, le Quentin Game nous fait remarquer que c'est offline. On n'avait pas remarqué. Merci beaucoup pour cette information. Ils sont en train de set up. C'est un petit moment où on va changer les consoles, on va rebrancher les trucs. Détendez-vous, calmez-vous, on est là pour s'occuper de vous. On est là pour passer un morceau de matinée ensemble de toute façon. Et donc, voilà, respirez, calmez-vous. Alors, à la question, branlez-vous, bande de prostate. Merci beaucoup, vraiment. Le chat qu'on mérite, c'est bien parce qu'après, on a la réputation de Gaming Live, mais heureusement, tout ça, il faut. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? On a été interrompus par ça. Oui, que, effectivement, Rilmyop devrait être là. Maintenant, Rilmyop, c'est un coucher très tard. On ne lui traindra pas rigueur si jamais, effectivement, il a un peu raté le réveil parce qu'après tout, on a le droit. Qui a le droit de faire ça ? Rilmyop, c'est quand même couché à 4h du mat, il est 7h47, laissez-le dormir, ce garçon bordel de cul. Euh...